Musique C'est dans le quartier historique de Molenbeek à Bruxelles que se cache la maison Vervloute. Ici, on fabrique des poignées de portes artisanales depuis 1905. Plus de 100 ans de création toujours en activité, alors quand on demande le catalogue, forcément c'est impressionnant. Donc la collection comporte à la base à peu près 45 000 pièces. Ces pièces peuvent toutes être modifiées. Et en même temps, on crée encore chaque année de nouvelles collections. Soit pour des projets spécifiques, soit parce qu'on travaille avec des designers et qu'on sort des collections contemporaines pour satisfaire le plus grand nombre de personnes. Ces pièces d'une grande précision sont toujours fabriquées dans l'atelier ici même. Seule la fonderie est sous-traitée. Pour le reste, les 18 ouvriers qualifiés pratiquent des méthodes ancestrales pour conserver le plus haut niveau de qualité. Des employés, d'ailleurs tous formés en interne. Ce sont tous des ouvriers spécialisés aujourd'hui, mais quand ils rentrent, ils ne le sont pas. Donc on doit les former nous-mêmes. Donc la formation pour premier poste de l'image dure plus ou moins 3 ans. Pour l'ajustage, donc les ajustages des différentes pièces, ça fait plus ou moins 5 ans. Et pour être un CISLOR, donc c'est vraiment le poste le plus enrichissant, le plus enrichissant, parce que c'est là où ils redessinent, on donne vie aux pièces. Ces poignées de portes d'exception s'exportent beaucoup. 85% du chiffre d'affaires de la maison se réalise hors de la Belgique, notamment au Moyen-Orient, en Russie ou aux Etats-Unis. Résultat, des designers du monde entier se bousculent pour collaborer avec Verve Lutte. Pour autant, pas question d'oublier ses origines belges. En témoigne la dernière collection en date. Un hommage au maître du surréalisme René Magritte. Non, non, ceci n'est pas une pipe.